alors on va prendre quelques questions oui bonjour sur le mythe du self made made je voudrais savoir si cette idée vient pas aussi un petit peu de cette notion qu'on a eu aux états unis de la dessinée manifeste c'est à dire c'est à dire que cette idée selon laquelle c'est le destin qui se produit à travers moi donc c'est ma destinée de réussir oui oui bah alors précis vous m'entendez là ça va oui alors ben justement le mythe du self made man comme son nom l'indique c'est plutôt un anglicisme c'est plutôt en anglais et on peut tout à fait le relier vous savez que les états unis ont été plutôt fondés par des sectes religieuses à moitié protestantes qui ont été un peu exclu effectivement il ya cette c'est à dire cette fameuse éthique du cette éthique du capitalisme enfin cette éthique protestante on la retrouve effectivement dans le dans le dans la l'idée l'idéologie américaine quand vous parlez effectivement de cette destinée il ya cette idée en fait de l'élu ou de la grâce qu'on trouve dans dans le protestantisme et c'est la grosse différence en fait entre eux c'est ce que montre max weber entre le entre les catholiques et les protestants voilà chez les catholiques il faut bien agir pour pouvoir conquérir pour pouvoir conquérir le ciel tu l'emportera pas au paradis ou à l'inverse tu l'emportera au paradis pour les protestants en revanche il ya l'idée de la grâce c'est à dire que dès que vous êtes né vous êtes de toute façon un élu voilà et donc vous pouvez faire vous pouvez vous démener comme vous voulez de toute façon il vous si vous n'êtes pas élu de dieu vous finirez mal voilà donc à partir de là il y'a cette idée c'est un peu une sorte de paris pascalien quoi à partir de là donc si je suis pas un élu que je sois un élu que je sois pas un élu j'ai rien à perdre essayer de me montrer digne de l'élection que dieu m'a donné mais effectivement quand vous parlez de de cette destinée du maître du self en man il ya cette idée finalement de la grâce qui remonte au 16e siècle dans la religion protestante voilà avec une idée de destinée voilà mais ce qui du coup par assez contradictoire avec cette idée de steve job qui nous dit que la moitié c'est la persévérance puisque finalement si je suis un élu si c'est la grâce d'ailleurs ce qu'on retrouve l'élu ce qu'on retrouve dans la notion de vocation vocation veut dire je crois étymologiquement en latin appelé par dieu voilà forcément alors et ça rend la formule paradoxale parce que le self man man du coup ça veut dire qu'il s'est pas fait tout seul puisqu'il a été dès la naissance élu voilà donc ça paraît d'autant plus difficile de parler de mérite personnel g je sais même plus pourquoi j'ai été récompensé alors pourquoi je suis né élu pourquoi je suis né par la grâce de dieu à part commencer à dire que j'aurais fait quelque chose de bien dans une vie antérieure enfin voilà un si vous voulez il ya quelque chose d'assez bizarre dans cette notion de méritocratie aussi c'est que si vous allez dire aux gens que finalement ils sont bien nés ils vont peut-être commencer à penser que s'ils sont bien nés c'est que finalement il méritait plutôt de naître là plutôt qu'ailleurs quoi mais effectivement effectivement c'est très c'est très américain c'est très anglo-saxon c'est très protestant d'ailleurs l'éthique de ces self-made man est très protestante il essaye de le décrire le self-made man max weber c'est à dire c'est pas du tout bling bling donc vous les voyez les steve job et les mark zuckerberg c'est t-shirt basket on n'est surtout pas là voilà c'est à dire qu'on travaille on gagne de l'argent mais il ya cette idée de de d'humilité on travaille pour dieu pour pour faire montre de son travail de ses efforts de sa persévérance mais sûrement pas pour pour fanfaronner on retrouve ça dans la morale qui consiste chez bill gates par exemple après créer des fondations des oeuvres philanthropiques a donné 98% de sa fortune je sais pas voilà donc on n'est pas vous voyez c'est ce qui est intéressant dans ce que dit max weber moi je vous encourage à lire si vous l'avez pas lu ce livre qui est évidemment un classique l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme c'est c'est d'avoir finalement donné une éthique du capitalisme précisément c'est à dire que gagner de l'argent c'était pas sale et on pouvait il ya aucune raison de dire que gagner de l'argent c'est mal et que et qu'on peut avoir là dedans une ligne de conduite tout à fait pieuse en fait voilà il ya il ya cette rigueur qu'on trouve chez oui steve job avec ses ses cols roulés noir voilà c'est pas c'est pas la rolex à 50 ans j'avais une autre question est ce que vous pensez pas du coup que dans les limites de la méritocratie il ya cette idée selon laquelle entre guillemets ben en oubliant le facteur social cette idéologie méritocratique sert entre guillemets deux piliers à cette notion du plafond cristal alors là aussi est ce que vous pouvez me le dire un peu autrement un plafond de verre c'est ça j'ai pas compris en quoi c'est l'un cautionner l'autre là l'idée du plafond de verre selon lesquels ce soit difficile qu'on est quand on est dans une classe sociale d'accéder à la suivante est ce que vous pensez pas que bas ce principe méritocratique qui est censé lui servir au final lui dessert vu qu'on oublie la notion sociale sur laquelle bah soit on est dans une bonne famille soit on n'est pas dedans oui mais justement là ce que j'appelle le mythe ou l'illusion méritocratique essaye de nous faire oublier cette ce que j'appellerais plutôt plafond de verre moi que plafond de cristal c'est quand on vous dit dans des formules on doit tout que à sa persévérance à ses efforts je suis parti de rien regardez c'est possible ces modèles traîne partout voilà en disant va regarder on va chercher aussi beaucoup dans les modèles sportifs aussi pour pour plein de raisons en même temps d'abord parce que sportif c'est le modèle d'une juste compétition et puis que les sportifs eux mêmes vous montrent le modèle de l'effort qui permet de parvenir à son but voilà alors par exemple quand un français va gagner une médaille d'or ou n'importe quelle nationalité d'ailleurs on va aller vous faire un reportage sur les heures qu'il a passé d'entraînement je sais pas moi je me souviens que quand c'était aillé gabrie selassier qui faisait dix kilomètres pour aller à l'école tous les matins et c'est pour ça qu'il était devenu voilà donc on voit vous on va vous montrer les heures et les heures d'entraînement de celui qui a gagné la médaille d'or sans vous dire que celui qui est arrivé quatrième comme ça arrive souvent en français quand il y a trois médailles le français arrive quatrième en général il a sans doute travaillé autant voilà moi c'est moi c'est ça la conviction que j'ai je veux dire moi voilà je dis moi moi un peu à la mélenchon mais en l'occurrence j'ai publié quelques livres j'ai eu le concours de l'agrégation de philo etc donc comme tout le monde je l'attribue aussi à mes mérites mais je suis quand même persuadé qu'il y a des gens qui ont fait autant d'efforts à côté qui ont peut-être autant de talent et qui n'ont pas réussi j'avais un copain qui passait la grecque de philo à l'époque et pour la quatrième fois et il me disait mais je 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 sens que je suis fait pour la philosophie je dis oui mais peut-être que la philosophie est pas faite pour toi est ce qu'on appelle la persévérance ça s'appelle l'obstination cette idée que pour réussir il faut persévérer je veux dire elle est complètement illusoire aller persévérer dans un domaine où vous êtes complètement à compétence si vous n'avez pas dessiner que vous avez aucune aptitude physique est ce que vous allez allez vouloir devenir footballeur voilà c'est là que la philosophie est un peu plus sage que ses modèles de développement personnel peut-être avec la fameuse phrase inscrite sur le fronton de l'oracle de Delphes connais toi toi même peut-être faut-il commencer à mieux se connaître alors je suis parti un peu loin mais pour répondre à votre question moi je pense que justement la méritocratie est là pour effacer ce plafond de verre qui dit plafond de verre comme vous le savez l'expression veut nous dire qu'on le voit pas voilà et je pense que oui il ya une sorte d'illusion là dedans c'est à dire que finalement c'est l'idéal de métaux de c'est l'idéal méritocratique ou le mythe de la méritocratie qui transforme un plafond peut-être de béton ou de bois qu'on voit très bien au plafond de verre on repart un peu et du coup on le voit plus et on va vous expliquer que si vous êtes vous n'avez pas pu monter un peu plus dans dans la hiérarchie sociale c'est parce que vous n'avez pas fait l'effort parce que va regarder il ya un gars dans le monde sur des millions qui a réussi donc ça veut dire qu'on peut réussir un par exemple vous savez tous que elon musk est devenu cette année l'homme le plus riche du monde voilà alors typiquement sud africain il vient d'une petite famille pareil il est né dans un garage ou je sais pas dans une ferme il est parti au canada il a créé paypal il a vendu paypal 2 milliards après l'a créé spacex donc au départ il est né au fin fond de l'afrique du sud et il est devenu l'homme le plus riche du monde voilà alors on vous dit bah regardez elon musk y est arrivé donc tout le monde peut y arriver voilà mais moi j'ai envie de dire mais il ya un gars qui arrive sur 7 milliards donc ça montre au contraire que c'est difficile voire impossible et que quand bien même cet individu y a réussi bah c'est aussi la faute à à plein de chances enfin ou à ses rencontres et c'est lui c'est son histoire c'est son parcours voilà alors que ce soit un modèle inspirant très bien maintenant ce que j'ai envie de dire c'est que on pourrait penser c'est ce qu'on m'avait dit à la radio que c'est désespérant de dire que on n'obtient pas ce qu'on mérite mais au contraire ça permet de se déculpabiliser ça permet de dire fait tous les efforts moi c'est ce que j'apprends moi j'ai deux quatre ans huit ans bon évidemment je leur dis pas reste allongé sur le canapé ça tout ira très bien mais je leur dis tu travailles tu fais des efforts je leur dis par contre je te reprocherai jamais d'avoir un mauvais résultat de d'avoir une mauvaise note tout ce qui compte par contre c'est la bonne volonté ce qui compte à partir du moment où il ya des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas c'est d'avoir bien fait ce qui dépend de moi est ce qui va me rendre beaucoup moins déçu désespéré si j'obtiens pas ce que je cherchais voilà le fait qu'il ya des choses qui dépendent de nous fait que tu dois faire tu dois être prêt à faire tous les efforts possibles en sachant qu'au bout peut-être que tu n'y arrivera pas mais ce qui compte c'est d'avoir fait tout ce que tu voulais en revanche quand on vous dit si tu as raté c'est de ta faute bon bah là on cumule échec et culpabilité quoi enfin voilà ne le détruire un peu ou discuter l'illusion du mérite c'est enlever à l'échec la culpabilité peut-être permettre de mieux se relever pour reprendre des forces sans doute merci beaucoup ouais attendez moi j'aurais bien aimé poser une question mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions peut-être ouais ouais je vous laisse d'abord moi aussi j'en ai une ok après on est bon ok allez-y 2 maximum 3 j'avais un point sur lequel je veux que tu reviennes ouais allez-y oui excusez moi en fait c'est pour savoir pourquoi est-ce qu'on reconnaît pas le talent comme véritablement une source de réussite en fait pour est-ce qu'on se résigne à dire oui il faut travailler etc alors qu'il ya des gens qui sont tout simplement plus plus doué en fait mais par nature ou est-ce que on n'arrive pas à l'accepter en fait bah c'est au coeur de très bonne question c'est au coeur de ce que je dis le c'est au coeur de ce que je dis c'est à dire c'est pour ça que je vous disais que plutôt que de parler de méritocratie on pourrait plutôt parler de talentocratie en plus on refuse comme vous le dites comme j'ai essayé de le montrer on refuse de l'accepter alors qu'en réalité c'est ça qu'on reconnaît c'est mieux que c'est mieux que là c'est mieux que le système de l'ancien régime où on prenait des incapables qui était juste l'aîné voilà donc vous savez qu'à l'époque on a on achetait sa charge de deux juges de parlementaires etc le plus riche était celui qui 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 exerçait voilà vous avez tous appris que louis 16 était peut-être pas passionné par la politique si avec lui je crois qu'il est il aimé je crois la serrurerie ou les ou les ou l'orfèvrerie en tout cas il aurait voulu passer à faire autre chose alors pourquoi on reconnaît pas le talent oui c'est moi ça me paraît déjà un bon juste milieu quoi voilà alors bien sûr le talent après faut distinguer on parlait de quand tout à l'heure qui distingue le talent et le génie le talent ça se travaille bien sûr mais effectivement il ya un petit côté quand même ça se cultive ça se travaille mais il ya un petit côté sans parler de vocation un peu inné quoi voilà moi par exemple philosophique je sais rien faire d'autre bon heureusement j'ai trouvé une chose que je savais faire mais parce que la notion de talent si on commence à admettre que ce sont certaines caractéristiques éventuellement qui sont qui sont innés et ben ça remet en question l'idée que tout dépend de ma volonté voilà or rien n'empêche que voilà donc de moi je sais pas pour répondre à votre question je sais pas pourquoi on le refuse alors qu'en réalité c'est ce qui fonctionne enfin il faut vraiment il ya un très bon il ya un très bon alors socio économiste qui était au départ mon ennemi je vous parlais de steve job hayek voilà je sais pas si vous connaît vous connaissez hayek h-a-y-e-k donc qui est vraiment le pape du néo ultra libéralisme lui c'est vraiment marche ou crève voilà d'accord donc il a un très bon livre qui s'appelle j'ai plus le titre enfin voilà je l'ai lu et il parle et en fait je me suis inspiré de son titre il parle de lui parle du mairie du mirage de la justice sociale voilà donc pour parler du mirage du mairie voilà alors il a lui c'est marche ou crève il est contre la justice sociale etc mais il a l'honnête l'honnêteté de dire que ce qui fait les hiérarchies sociales c'est la loi du marché et que effectivement c'est chez lui qu'on trouve l'idée qu'un footballeur va gagner beaucoup ou juste parce que c'est celui qui va marquer des buts quoi et que il insiste pour dire que c'est le meilleur qui gagne c'est pas le plus méritant au sens où celui qui aurait fait des efforts vous imaginez vous imaginez si toutes les fonctions étaient remplies par les gens qui les méritait le plus par leurs efforts et leur volonté ça c'est ce qu'on fait encore au lycée un on va pousser un peu la moyenne de certains élèves en lui donnant des bonnes appréciations pour l'encourager mais dans la vie la vie elle est pas comme ça voilà alors voilà alors je sais pas je sais pas pourquoi alors que c'est un bon équilibre entre la bonne naissance et puis la pure volonté de dire que bah oui voilà c'est les talents individuels et après reste à chacun de le cultiver ce talent c'est pour ça que je disais que à mon avis plutôt que de chercher à sélectionner tout le monde de la même manière et je parlais d'einstein tout à l'heure comme ça parce que en fait il avait raté polytechnique le concours il était inadapté au concours de polytechnique et un prof l'avait repéré il lui avait fait passer à peu près il avait fait rentrer dans un lycée spécialisé ce qui était à peu près une classe de remise à niveau et ça lui a permis de rentrer à polytechnique mais non plus par concours mais par dossier en fait voilà donc comprendre que certains peuvent avoir des profils différents et voilà c'est ce qu'on essaye de faire dans des recrutements nouveaux de vous savez sciences po etc ce qu'on appelle la discrimination positive voilà s'en rendre compte voilà après moi je suis pas là pour vous donner les solutions je suis là pour vous donner les problèmes c'est l'avantage du de la philosophie mais je trouve qu'il ya déjà un gros travail moi je trouvais qu'il y avait déjà un gros travail à enlever l'écaille des yeux de tous les gens de nous tous qui croyons dans la méritocratie et qui fait que quand on est bien né on a je veux dire on réinvente le droit divin en fait la méritocratie en disant si je suis là c'est que je l'ai mérité et en plus on invente que c'est par soi même voilà donc le talent ouais bah oui voilà c'est ce que je disais quand on dit que c'est quel talent le talent alors on a le mérite de l'avoir travaillé mais on n'a pas forcément le mérite de l'avoir reçu au départ je suis d'accord avec vous je sais pas quoi répondre mais je suis d'accord avec vous ouais juste je m'insère est ce que tu pourrais juste revenir mais tu viens de le faire de manière subéptice là sur sur cette idée que finalement chacun a l'impression que ce qui ce à quoi il arrive c'est grâce à son mérite mais en fait mais tout le monde n'a pas parcouru le chemin tu es allé pas un peu vite mais on pouvait pas évidemment tout développer mais cette idée quand même que quand même à l'échelle individuelle on a intuitivement quand même et aussi parce que c'est culturellement un peu cette impression que une partie de ce qu'on a fait on l'a mérité voilà est ce que tu pourrais revenir sur cette idée et la repréciser aux étudiants et aux étudiantes et bien volontiers je parlais de ces humains donc philosophe en particulier en particulier entre autres david hum il se trouve que j'avais travaillé mon mémoire de master sur hum donc je connais un peu pas mal tu as vu l'orgueil qui parle donc il parle de l'orgueil naturel voilà donc l'orgueil naturel qui fait que c'est justement pour critiquer cette notion déjà lui de méritocratie de donner les places aux mérites de reconnaître les mérites de chacun voilà parce qu'il dit le mérite bon déjà c'est très flou comme voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure travailler plus pour gagner plus déjà quelle récompense pour quel travail voilà mais c'est surtout effectivement que ça me fait penser à l'illusion de la conscience chez spinoza si vous voulez plutôt spinoza dit imaginons une pierre je sais pas si vous connaissez ce texte c'est sur l'illusion de la liberté et d'imaginer une pierre qu'on lance alors son mouvement ne vient pas d'elle c'est pas elle qui sait c'est pas elle qui s'est imprimé son mouvement imaginez qu'on donne la conscience à cette pierre elle se retrouve elle est en train de voler et ben elle croira qu'elle vole parce qu'elle le veut notamment parce qu'elle est en train de faire un effort on aurait pu développer sur spinoza d'ailleurs sur le sur le livre parce que comme elle est en plein mouvement et qu'il ya le vent qui lui balaie les joues et donc ça lui fait un effort puisqu'elle a un vent contraire il dit comme sa conscience est partielle elle voit pas qu'on l'a lancé tout ce qu'il voit c'est qu'elle est en mouvement et c'est difficile pour elle alors à la tendance à croire que son mouvement est lié à son effort personnel autrement dit chez spinoza il y a l'idée que la conscience que j'ai de moi même de ce que je fais est comme il appelle mutilée inadéquate je veux dire on pourrait presque dire qu'il ya une explication physiologique psychologique qui fait qu'on a tendance à ne voir que ce qu'on fait soi même sans voir spinoza cette phrase les hommes ont conscience de leurs appétits de leurs désirs de leurs actes mais ignorent les causes qui les déterminent donc de la même manière forcément que je vais avoir conscience des efforts que je fais puisque je les fais voilà c'est à dire les portes qui se sont fermés quand je suis tombé quand je me suis relevé les soirées que j'ai passé à travailler un mais par nature je peux pas voir ce qui m'a été donné puisque c'était déjà là et que j'ai pas eu à le conquérir alors moi j'essaye dans mon livre là je fais deux pages où j'essaye de me raconter ma vie sur les deux versions donc version self made mad en voyant tout ce que j'ai pas eu voilà je viens de rouen je me suis fait tout seul et puis après se rendre compte que c'est quand même un milieu à rouen bon bah voilà j'ai pu faire par exemple voilà typiquement moi quand j'ai eu la grecque j'ai travaillé je l'ai eu je l'ai eu au bout de la troisième fois je suis vraiment un laborieux l'avantage c'est quand je travaille j'obtiens ce que ce que ce que je fais mais voilà donc j'ai passé des journées des nuits en bibliothèque j'ai sacrifié des soirées j'ai révisé j'ai travaillé etc donc j'ai passé des heures à travailler je les repassais deux fois je l'ai eu que la troisième fois donc dans le genre j'ai persévéré pour avoir mon concours d'ailleurs une de mes camarades qui allait à l'école normale supérieure m'avait dit félicitations tu le mérite plus que moi sous-entendu toi tu as vraiment voilà parce que moi j'ai eu du premier coup toi tu as vraiment fait des efforts tes impôts voilà voilà donc alors moi aussi je peux me le dire vraiment je dois toi même mais si on gratte mais il se trouve que moi mes parents me donnaient des sous tous les mois j'ai pas eu à travailler pour payer mes études donc j'avais que ça à faire à travailler mon concours de l'agrégation voilà je parle d'une anecdote j'avais une copine au contraire qui a voulu faire une prépa littéraire hippocaine et qui arrivait en cours qui rendait pas ses devoirs bref qui n'était pas une très bonne élève de prépa littéraire et elle venait expliquer à sa professeur de lettres ben je peux pas tout faire parce que je dois travailler pour payer mes études de prépa littéraire et sa prof de lettres lui répond à vous pouvez pas faire les deux il faut choisir bon ben voilà alors évidemment que les grandes écoles etc c'est que de la reproduction donc voilà c'est fou que en fait congénitalement on se rend compte que des efforts qu'on fait et comme je le disais je pense que l'image est pas mal s'il ya une ligne d'arrivée et que vous faites courir des gens en faisant il ya une autre image où on voit avec les hommes et les femmes où les femmes on leur met je sais pas si vous l'avez vu ça on leur met le panier de linge toutes les choses à faire voilà donc en gros l'homme lui il a 100 mètres à faire mais sans sans obstacles et la femme elle a 100 mètres à faire mais avec tous les obstacles de la charge mentale voilà ça vient pour elle un centimètre est voilà donc c'est un bon modèle aussi voilà donc forcément celui qui va arriver le premier c'est celui qui n'a aucun obstacle mais lui tout ce qu'il va retenir c'est qu'il a couru mais il sait pas qu'au départ on l'a poussé quoi je pense que l'image de la pierre chez spinoza est pas mal voilà alors je sais pas si ça a répondu à votre question mais parfaitement ça a parfaitement répondu à ma question peut-être une vraiment une toute dernière question parce que je pense attendez c'était dans l'ordre il n'est pas une jeune fille ouais ok allez-y du coup alors j'étais pas d'accord sur en fait le fait que la méritocratie soit un mythe parce que en fait je vais vous donner un exemple donc l'allemagne c'est un pays dans lequel la plupart des patrons des pme et des grandes entreprises et bien au début c'était soit des ouvriers soit des ingénieurs et en fait on le voit par la construction en fait de la société là bas c'est que les mythes et les les comptes comme comme les nôtres en fait qui en fait les nôtres c'est des mythes où les gens sont des princesses déchues comme par exemple cendrillon la belle au bois dormant et par exemple réponse et le dénouement c'est qu'ils retrouvent leur caste en fait mais tandis qu'en allemagne les comptes c'est plus des gens qui sont partis de peu ou de presque rien et qui avec leur travail leur persévérance et leur persévérance arrive à et bien avoir les fruits de leur travail et de réussir dans la vie en général et du coup je pense qu'en fait le fait qu'on voit pas la méritocratie c'est parce que on a on a une vision du monde qui est centré sur la france et plus généralement sur la france une partie de l'occident et par exemple les états unis et du coup là ici en france le système il est bloqué disons de manière sociétale par par exemple les castes ou par exemple aussi la discrimination positive parce que selon moi ça tue la mairie méritocratie et du coup voilà l'allemagne selon moi c'est un bon système de méritocratique alors deux deux je suis je bon d'abord c'est c'est très bien de pas être d'accord avec moi c'est le moi si vous voulez le comme je disais le but de la philosophie au départ c'est pas qu'on soit d'accord c'est que déjà on se pose des questions qu'on s'était pas posé voilà donc c'est à dire à une logique qui nous paraissait évidente quasiment naturelle dans l'ordre des choses on dit bah tiens c'est pas si évident que ça donc très bien après moi à mon tour je suis d'accord et je suis pas d'accord avec vous dire que on regarde que la france ou les états unis et que en fait la méritocratie réussir par son travail sa persévérance ça existe en allemagne ou ailleurs moi je suis je pense enfin il faudrait il faudrait étudier les statistiques d'abord c'est à dire moi je pense que la méritocratie est une illusion partout dans le monde voilà c'était pas pour des raisons sociales politiques économiques mais pour des raisons métaphysique c'est à dire que à partir du moment où il ya une part de ma réussite que je dois à des circonstances indépendantes de ma volonté de toute façon je peux pas avoir la certitude que je vais parvenir à mon but voilà après alors ça c'est sûr au point de vue philosophique après sur sur le côté effectivement méritocratique il faudrait voir enfin là c'est pas une question philosophique ça serait une question socio économique enfin il faudra aller voir les chiffres vous me dites qu'en allemagne une majorité des chefs d'entreprise était avant ouvriers ou ingénieurs déjà ingénieurs c'est pas pareil qu'ouvrier 1 après d'où ils viennent ce qu'ils sont fils d'ouvriers faudra les fins voilà bon déjà moi je voudrais je voudrais aller voir éventuellement les chiffres pour vérifier voilà c'est sûr que dans d'autres pays c'est encore plus difficile je pense qu'en inde c'est encore plus dur de se sortir vous parliez de caste effectivement après là où je suis assez d'accord c'est qu'effectivement les fameux plafonds sont pas les mêmes selon les pays en france on a un pays très aristocratique et qu'en allemagne il ya en particulier quand je parlais tout à l'heure des diplômes moi ce qui me plaît assez bien en allemagne c'est le fait que par exemple des bacs professionnels de travaux manuels de travail manuel soit beaucoup plus valorisé qu'en france voilà c'est à dire on vous dit pas on va vous sélectionner il ya qu'un type de diplôme en france vous savez en fait enfin jusqu'à l'année dernière où il y avait des filières il y avait sans qu'on le dise une hiérarchisation des filières voilà vous aviez la classe générale dans les terminales général vous aviez s si vous n'êtes pas bon vous allez en bas sinon vous allez en elle je suis ça fait 20 ans que je suis prof de filo en terminale je sais comment je marque ce système c'est un cercle vicieux du coup les parents veulent mettre là voilà si vous n'êtes pas assez bon pour aller en général vous allez en technique si vous n'êtes pas laissé bon pour aller en technique vous allez en pro c'est comme ça que ça marche alors qu'en fait en allemagne on essaye de vous montrer que c'est pas des différences de niveau c'est des différences de compétences toutes les compétences se valent et qu'on peut tout à fait réussir sa vie entre guillemets en faisant des métiers plutôt manuel l'apprentissage bon ça c'est là c'est des débats politico techniques mais voilà le pourquoi est ce que comme vous dites l'allemagne a l'air de c'est pas qu'elle est plus méritocratique au sens où les meilleurs ou si on travaille voilà c'est c'est qu'elle diversifie plus justement les les filières quoi voilà c'est à dire on va pas vous dire que si vous avez réussi ce diplôme vous avez réussi votre vie et si vous n'avez pas réussi à être en terminale s alors vous avez déjà à moitié raté c'est parce que justement on montre dès la formation ceux qui se retrouvent en bac pro en allemagne on leur explique pas qu'ils sont là par défaut voilà ils sont là par choix parce que on a valorisé la filière voilà par exemple là et c'est à mon avis c'est là que que l'exemple est bon que tous les pays effectivement n'organisent pas les choses de la même manière voilà maintenant moi je continue à penser que ça m'étonnerait que vous trouviez un seul pays dans le monde où il suffit de persévérer pour réussir je pense que ça existe pas mais bon après faudrait ça serait un peu plus long mais je suis comme dirait style job je suis intimement convaincu de ça quoi voilà et je je vois pas pourquoi en allemagne dieu existerait plus qu'ailleurs ouais savoir si c'est vraiment juste possible de poser une toute dernière question parce que c'est une question qui me perturbe un peu allez-y en fait ça serait pour savoir parce que par exemple là on admet que la méritocratie c'est une illusion mais du coup je me demande est ce que ça serait pas plutôt enfin on sait que c'est de la poudre aux yeux même nous en tant qu'humains même lambda un pas philosophe ou quoi que ce soit mais est ce que ce serait tout simplement pas un moyen en fait de détourner l'intention de la véritable société qui naturellement injuste par exemple je sais pas bourdieu parler du capital social économique etc qui fait en sorte que des enfants la culture privilégiée c'est la culture de l'élite mais du coup parce que la méritocratie ne constituerait pas une sorte de comment dire une sorte de un moyen en fait de se dire que c'est pas de notre faute si on n'est pas riche etc et que justement on peut y arriver en outrepassant du coup ces difficultés là mais qui pourtant sont quand même fondamentales quoi ce que ce serait pas un mécanisme d'illusion finalement pour c'est une très bonne remarque illusion y compris et d'abord pour ceux qui en souffrent en fait ça rappelle exactement ce que disait marx sur la religion et l'opium du peuple c'est à dire comment faire supporter aux gens leur malheur il a des belles formules cette vallée des larmes etc etc donc quand moi je rapproche l'illusion de du mérite à des considérations métaphysico religieuse franchement je vous parlais de de dieu etc effectivement on est dans un genre de croyance religieuse qui permet donc à ceux qui sont privilégiés de s'attribuer une sorte de droit divin et qui permet à ceux qui en souffrent de se sentir consolé voilà en se disant que si demain il se bouge un peu plus peut-être qu'ils y arriveront alors moi voilà alors pour conclure tout à fait donc vous avez tout à fait raison oui oui c'est l'illusion est là l'illusion est là et est utile enfin voilà quand il parle de l'opium du peuple c'est quand même un bon moyen de laisser les gens dans leur dans leur situation moi plutôt que pour réussir il faut persévérer et ça veut dire qu'on obtient toujours ce qu'on veut je préfère le genre de phrase je crois que c'est guillaume d'orange qui disait ce 17e siècle il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer c'est beau merci beaucoup et à bientôt au revoir merci merci